Dans la première vente de la collection Aristophil avec Claude Agudadreau, il y a un ensemble exceptionnel d'André Breton. C'est la réunion formidable du manifeste de quatre manuscrits. Le manifeste du suralisme, Poissons solubles, le second manifeste, et les cahiers mythiques de Poissons solubles. Donc c'est la première fois qu'il y a eu une réunion, puisqu'ils ont été vendus séparément. Donc c'est une réunion extraordinaire. En les réunissant, on les valorise. C'est-à-dire que vous avez deux manuscrits, enfin même trois manuscrits qui ont servi à l'impression, c'est-à-dire calligraphiés par Breton de façon très lisible, qui sera publié en 1924. Et puis c'est cette fameuse cahier qui était, je veux dire, la propriété de la première femme de Breton, Simone Kahn, qu'elle avait gardée précieusement, puisque c'est elle qui a quand même, elle n'a pas été l'inspiratrice, mais elle a toujours poussé, si je puis dire, Breton, à continuer dans les travaux d'écriture automatique. C'est ça qui est formidable, c'est ça qui est très agréable avec Breton, c'est que c'est très lisible, c'est toujours très lisible. Je me suis longtemps posé la question, pourquoi son écriture est si lisible ? Je me suis dit que ça lui permettait, en écrivant sûrement lentement, de penser, je veux dire, à ce qu'il allait dire après, sans être obligé de corriger de façon importante. Et donc aucun, aucun de ces manuscrits proposés ici n'a figuré en avant de Breton. L'estimation est de 4 500 000 euros. Et c'est cohérent dans la mesure où il y a une réunion exceptionnelle, jamais réalisée. Voilà, donc ça justifie l'estimation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !